salut les cas les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait une housse ou une chaussette je sais pas si un nom officiel pour ça mais bon une housse pour une bouillotte donc vous allez voir c'est très facile et bon c'est une super idée pour faire des cadeaux j'utilisais des restes de laine des aiguilles du numéro 7 une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux alors comme toujours je vais vous faire le patron sur sur un papier et bon selon ma laine et selon et c'est oui je calculais par rapport à ma bouillotte mais fallait 16 maille donc j'ai monté 16 maille et j'ai fait deux rangées une allée et un retour en gercer avec une couleur j'ai fait de ranger donc et là la troisième rangée ce que j'ai fait bon je vais vous allonger un peu les mailles pour que vous comprenez mieux voilà dans la troisième rangée j'ai remonté aux montées au niveau de la deuxième maille et de l'avant-dernière donc je continue à vous rallongez les mailles là pour que vous compreniez mieux voilà donc la deuxième et l'avant-dernière on rajoute une maille on en monte une maille on revient et à la suivante donc ça serait la cinquième rangée on va faire la même chose c'est à dire on fait celle du bord et dans la deuxième on va rajouter on va remonter une maille voilà dans la deuxième on continue jusqu'au bout voilà et dans l'avant-dernière on leur monte une autre maille donc on avait 16 à la base là on aura 18 voilà là aussi niveau là on aurait 18 et après on a 20 on est d'accord et donc avec d'un maille et ben on va continuer et on va faire la longueur mais demandez pas la longueur ni combien de ranger ni combien de centimètres je sais pas la longueur de de la bouillotte ça dépend de votre bouillotte c'est comme les nombres de mailles ça dépendra de la laine qui vous utilisez et 2 et des aiguilles et tout donc moi je vous donne par rapport à ce que moi je fais par rapport à ma bouillotte et par rapport à ma laine donc on a et je fais 10 ranger avec une couleur parce que vous j'ai fait plusieurs couleurs quand vous avez vu donc si vous faites comme moi et ben je fais 10 ranger d'une couleur 8 ranger d'une autre couleur après je fais 6 ranger d'une autre couleur après je fais 4 ranger d'une autre couleur et encore 4 ranger d'une autre couleur toujours 20 mailles et toujours du jersey j'ai juste changé de couleur c'est tout et quand je suis arrivé à la sixième couleur donc la dernière c'est celle où on va faire le col ou le goulot enfin de la bouillotte là quand j'ai changé de couleur c'est là que ça c'est compliqué un peu on va dire donc directement quand j'ai commencé cette couleur j'ai diminué de maille de la même façon que j'ai remonté au même niveau et ben j'ai diminué donc dans la première rangée de cette couleur là je vous dessine les 20 mailles de cette couleur voilà là on a 20 on est bien d'accord puisque là on avait 20 et donc dans la deuxième maille donc il ya celle du bord on la compte pas dans la deuxième maille on va diminuer donc on va prendre deux ensemble je vais vous le représenter comme ça voilà on prend deux ensemble et les deux dernières avant là avant le bord on les prend ensemble aussi donc du coup on se retrouve avec 18 alors on revient ont fait notre rangée à l'envers voilà on va faire à l'envers et dans la suivante on est d'accord on devrait avoir que 18 voilà je les fais un peu n'importe comment mais bon on a 18 voilà là on a 18 on est d'accord et là on va faire pareil les deux premières et les deux avant-dernières si on peut dire on va les prendre ensemble on revient normalement et là je redessine les mailles donc là on a 16 mais bon là c'est mal écrit ça se voit pas bien donc je vous le faire sur le côté vous allez comprendre mieux voilà là on a 16 là on avait 18 et là on avait 20 donc on a 20 on enlève 2 ça fait 18 on enlève 2 ça fait 16 on est d'accord donc on enlève tout dur à la rangée en droit et quand on revient et quand on va repartir dans la rangée en droit de cette couleur on va fermer quatre mailles on va jusqu'au bout et quand on revient là même si on est à l'envers à la rangée en verre on va refermer quatre mailles avant les diminutions c'était qu'à aller ranger que dans les ranger à l'endroit là on va faire à l'endroit on ferme quatre mailles et à l'envers on referme quatre mailles donc du coup on se retrouve avec huit mailles au centre voilà je vous le redessine là que vous les voyez bien là nous avons nous restons avec huit mailles au centre et à partir de là on va tricoter quatre ranger sans faire une augmentation ni diminution on fait quatre ranger tout droit alors je vais vous les faire je voulais faire comment vous compreniez la voilà on va dessiner les quatre rangées on va faire une deux trois quatre voilà ça c'est les quatre rangées tout droit et une fois qu'on a fait ces quatre rangées dans la suivante là on a huit on est bien d'accord dans la suivante on va remonter comme on a fait tout à l'heure c'est à dire dans la deuxième maille on leur monte une et dans l'avant dernière on leur monte une on revient la ranger en verre ça ça la ranger en droit on est bien d'accord on revient à l'envers voilà et quand on repart on fait la même chose je vous dessine là les dix mailles puisque là on a remonté 2 donc on se retrouve avec 10 et dans la deuxième et l'avant dernière on rajoute deux mailles donc là on avait 10 on a dit et du coup là on a 12 donc on rajoute on revient à l'envers et après on ferme bon alors je sais pas si c'est très clair tout ça je vais essayer de vous dessiner la bouillotte ici pour que vous compreniez mieux alors là nous avons les aides mailles la canton armand 2 et 2 ça nous fait un petit truc comme ça voilà après on va tout droit toujours tout droit à peu près ce que là c'est pas très droit mais bon et après on va diminuer 2 et 2 plus 2 plus 2 et après on va fermer 4 voilà quand on ferme ça nous donne ça là quand on ferme les quatre ça nous donne ça après on monte les quatre rangées tout droit c'est le boulot le col et après on en monte 2 et 2 et après on ferme donc ça devrait donner quelque chose comme ça bon là le dessin c'est un petit peu un caca mais bon c'est c'est à peu près ça donc on remonte 2 et 2 on fait tout droit on diminue 2 et 2 on ferme 4 et on ferme 4 on va tout droit 4 rangées et après un normand 2 et 2 et voilà et on ferme bon alors maintenant je vous le feront en vrai voir centrer les deux vous arrivez à comprendre parce que je sais pas si c'est très clair voilà on va monter donc 16 mailles de la façon difficile parce que comme ça c'est plus c'est plus costaud c'est plus c'est plus sûr c'est plein moins mou donc et on va tricoter de ranger normalement une ranger à l'endroit jusqu'au bout et une ranger à l'envers moi je vous dis et je vous répète tout ça c'est nombre de mailles et tout ça c'est avec cette laine et avec ses aiguilles on est bien d'accord et par rapport à la taille de ma bouillotte que vous devez calculer si votre bouillotte d'après la laine que vous allez utiliser vous allez faire les mêmes mailles donc si vous utilisez la même laine et les mêmes aiguilles vous faites comme moi sinon non donc là on arrive une fois on a fait les deux rangers à la troisième ranger où on va faire une augmentation à la deuxième et les fait on continue jusqu'au bout toujours à l'endroit et à l'avant dernière on fait une augmentation voilà et on fait celle du bord on revient tout de la rangée à l'envers la suivante à l'endroit on passe la première et dans la deuxième on fait une augmentation on va jusqu'au bout et la bande dernière on refait une augmentation nous avons les quatre augmentation qu'on a fait au début d'accord les deux et deux vous avez vous enfin je sais pas comment vous faites d'habitude mais vous devriez copier ce que voilà le à peu près le patron que j'ai fait moi sur un papier et après quand vous le faites vous regardez le patron c'est plus simple après on revient en arrière normalement et on va continuer comme ça autant qu'on veut si vous faites une seule couleur vous allez jusqu'à haut sinon eh bien eh ben vous changez les couleurs comme moi pour changer de couleurs cette fois ci j'ai changé le système je vais faire la première maïs la maille du bord la lisière la maillée la première qui fait mon petit nœud pour coudre après je vais la faire de la même couleur et je change la couleur dans la deuxième en fait quand vous avez vu ça change rien sauf que voilà le le fil va rester à l'intérieur c'est encore mieux il reste pas au bord donc je vous remontre encore une fois voilà on fait la première là on la passe pour faire mon petit nœud et dans la deuxième on change la couleur et vous continuez normalement et donc le bout de fil à qui est là eh bien avant on fait c'est le nœud avec l'autre sur le bord et va maintenant on va faire ce nœud pareil sauf qui va rester de du côté en verre et donc il restera pas au bord et moi j'aurais mon nœud pour pouvoir faire pour pouvoir coudre après avec avec l'autre côté alors quand on a fait toutes les couleurs enfin moi j'ai fait cinq couleurs donc j'arrive à la sixième c'est la fin donc je vais faire la première je la passe pareil et dans la deuxième directement je vais diminuer en changeant des couleurs donc c'est pas un problème voilà on fait pareil sauf comprendre deux mailles ensemble au lieu d'une seule et les deux avant dernière on va dire les voilà les deux dernières avant la celle du bord on les prend ensemble aussi et quand on revient par contre ici dans ma rangée en verre là on avait dit quand on diminue aussi donc on va diminuer à l'envers c'est pas grave voilà on prend deux ensemble pareil de cette façon les deux premières sans compter celle du bord on les prend ensemble on va jusqu'au bout et les deux dernières avant celle du bord on les prend ensemble donc là pour pas que ça se défasse un peu faudra faire le nœud au début quand vous changez la couleur d'accord comme ça là il n'y aura aucun problème on finit notre rangée et là on va attaquer le côté où on ferme les quatre mailles donc on fait quatre mailles qu'on va fermer une par une on ferme une 2 3 si j'arrive 3 et 4 si vous trouvez que trop compliqué les couleurs et tout ça et bien vous pouvez faire tout d'une seule couleur comme ça ça sera plus facile parce que là c'est vrai ça paraît compliqué mais en fait c'est pas du tout compliqué et quand on revient donc dans la rangée en verre on va refermer quatre mailles donc ça nous fera le côté en haut de la bouillotte on va dire les épaules si on pense que c'est un pull c'est comme c'est comme les épaules on va dire de la bouillotte une fois qu'on a fermé les quatre mailles du bord on continue notre rangée jusqu'au bout et là voilà nous avons juste le centre le col et d'avoir monté le col donc ça fait une deux trois quatre on va faire quatre rangées les voilà elles sont faites quatre rangées tout droit et là on va augmenter dans la deuxième on leur monte une maille on va jusqu'au bout là il n'y en a pas beaucoup alors je vais vous montrer tout et l'avant-dernière on fait pareil on fait une augmentation on fait la dernière on revient notre rangée à l'envers normalement toujours en laissant des petits nœuds sur les bords pour pouvoir coudre après bord à bord on finit notre rangée à l'envers la suivante on fait exactement pareil on fait une autre augmentation à la deuxième et à l'avant-dernière voilà une fois qu'on a fini on revient la rangée à l'envers et quand on a fini cette rangée et bien voilà nous devrions avoir quelque chose qui ressemble à ça qui s'ouvre un peu comme un entonnoir voilà et là on peut fermer notre travail on le ferme normalement et une fois fermé et bien on coupe on coupe le fil on passe à l'intérieur de la boucle on tire et voilà donc ça on nous avons une partie de notre pyjama ou ce pull et nous avons nous allons faire une deuxième deuxième exactement pareil donc on en fait deux qu'on va mettre après comme ça voilà et après on va coudre bord à bord le bas et les côtés alors les nœuds sur le côté baissé comme toujours pétineux avec pétineux bord à bord comme ça c'est pile poil et c'est parfait et au niveau du bas quand on a monté les mailles et bien c'est pareil a pas des petits noeuds mais c'est des on voit bien les mailles comme ça et bien on les prend de cette façon et on les couds donc si c'est plusieurs couleurs comme moi elle va vous prenez la laine de la même couleur pour coudre chaque chaque partie et voilà ça y est c'est cousu sur les côtés et en bas il manque juste le haut que je laissais ouvert pour pouvoir mettre la bouillotte à l'intérieur une fois qu'elle est bien dedans on ajuste bien normalement voilà c'est nickel c'est nickel donc bala on va on va coudre tout simplement les deux côtés bord à bord pareil donc on va prendre un côté et on va coudre bord à bord voilà de ce côté là et après on va le faire de l'autre côté et nous voilà avec notre bouillotte personnalisé fait à notre façon c'est voilà je trouve que c'est sympa c'est utile c'est vrai que c'est une bouillotte c'est vrai que c'est vieux c'est vieux comme comme objet mais voilà mais on utilise encore voilà pour les douleurs musculaires pour les enfants pour chauffer les pieds univers bon bref ça peut être un cadeau très sympa donc personnalisé et fait comme vous voulez donc je vous laisse l'idée j'espère que vous aimez qui vous allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et moi je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt abonnez-vous